Radio-Publi-Castrique Radio-Publi-Castrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Nous sommes le 7 juillet 2023. Bienvenue dans le journal de la soirée. Voici le sommaire. La pénurie de l'eau potable serait la cause de la maladie non identifiée qui a récemment tué 5 personnes à Mouyira, description de la zone touchée au cours de ce journal. Les fonctionnaires de l'État âgés de 60 ans et plus dénoncent une mise à retraite précipitée et disent ne pas savoir comment gérer la situation dans laquelle ils se retrouvent. Les détails à suivre tout à l'heure. La PASEM réclame un audit sur la gestion des indemnités des militaires bourgundais en mission de maintien de la paix à l'étranger. Voilà pour le sommaire. Le développement de cette édition, c'est tout de suite. Commençons par la page. Sérieusement tabassé par un groupe de Zimbonera Kouré est connu sous le nom de Dominique Havzalima Anna, habitant de la colline Éwoumba, en commune Éwouta Gansgoua, province Kayahanza. Notre source Éwouta Gansgoua indique que mercredi dernier, lorsque Dominique Havzalima Anna rentrait chez lui venant d'une activité quotidienne, il est tombé dans une embuscade tendue par un groupe de Zimbonera Kouré dirigé par un certain KMB et ils l'ont sérieusement tabassé. Il y a un groupe de Zimbonera Kouré dirigé par un Zimbonera Kouré mercredi dernier ont tendu une embuscade à un Cité Dominique et ils l'ont sérieusement tabassé. Certains ont décidé de le tuer, mais les autres ont refusé qu'il soit exécuté. Après l'avoir tabassé, ces Zimbonera Kouré l'ont dépouillé, tout son argent de salaire et son téléphone qu'il avait sur lui, témoigne cet habitant. Tous les avoirs qu'il avait sur lui, notamment son salaire et son téléphone portable, ont été volés. Même si le membre du parti CNR, il est notre voisin. Nous demandons la protection de tous les membres du parti CNR, même si leur idéologie n'est pas la nôtre. Ce n'est pas bien de continuer après ce qui sait ce membre du parti CNR. Pour le moment, Dominique Havzalima Anna est dans un état critique à son domicile et il n'a pas trouvé l'argent pour se faire soigner. Les défenseurs des droits de l'homme au nord du pays confirment ces informations et précisent qu'ils suivent de près ce dossier en justice. Nous n'avons pas pu joindre Jean-Vierre Kanyana, administrateur de la commune pour de plus amples éclaircissements. Toujours en page sécurité, certains habitants de la commune Moussigati en province de Wuvanza disent être inquiétés par des entraînements paramilitaires effectués par des femmes militantes du parti CNDD-FDD dirigé par une enseignante de la localité. Ces habitants demandent aux autorités habilitées d'arrêter ces activités. Suivez plutôt son citoyen de Moussigati qui dit avoir assisté à ces entraînements. Nous, les habitants de la commune de Moussigati, zone écoline de Moussigati, après des rumeurs qui ont circulé ces derniers jours, faisant état de l'infiltration des rebelles que les organes de sécurité n'ont pas pu prouver, il y a un autre phénomène nouveau qui nous fait beaucoup peur. Normalement, nous étions habitués aux imbunéraculés célibataires ou mariés qui participent aux entraînements paramilitaires. Mais, cette fois-ci, cela est passé à une autre étape importante car nous observons maintenant un groupe de femmes qui est impliquée. Ces femmes se rassemblent au stade de la commune de Moussigati et suivent des entraînements paramilitaires dirigés par la nommée Chantal Gahimbaari. Elle est l'épouse d'un militaire qui est nommé Simon et enseignante de la cinquième année de l'école primaire 4 de Moussigati chez le directeur Eric. La nommée Chantal Gahimbaari est couramment vue à la tête de ces entraînements. Ça fait peur pour une femme qui devrait se pencher à son ménage, ses enfants et sa famille, mais qui attache plus d'importance à ces entraînements débutés lundi de cette semaine à 15h. Moi, je les ai vus de passage en pleine activité et je me suis pointée quelque part. Nous demandons aux organes d'habilité, surtout l'administrateur de la commune de Moussigati, de briser ce groupe de Chantal Gahimbaari car ça fait honte. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Joachin Ndou Moukama, administrateur de la commune de Moussigati pour recueillir sa réaction. Un brigadier de la police des frontières en poste à l'aéroport international Melchior Ndadae est détenu depuis hier dans les cachots du service national de renseignement. Il serait accusé d'avoir accueilli et laissé passer Agaton Gwassa, le leader du Congrès national pour la liberté, une infraction abusive dénoncée par les agents aéroportuaires, surtout que même Agaton Gwassa est déjà de retour au pays. Le point avec Onésime Doshima Gizeh. Somme crédit, le patron du parti CNR s'envolait à destination de Zanzibar à République Nido-Tanzanie. À son arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadae, des petites et consultations ont eu lié discrètement entre ses agents aéropostuaires. À ce moment, un brigadier de police du Nodo-Jean-Claude Ndadae-Séenga s'est dirigé vers le député Agaton Gwassa et a pris ses documents de voyage. Après contrôle, le brigadier Jean-Claude Ndadae-Séenga a remis les documents au leader du parti CNR et l'a autorisé à voyage. Surprise, ce jeudi matin, le responsable des renseignements en mairie de Boujumbura s'est présenté au bureau de l'immigration à l'aéroport pour arrêter le brigadier qui a reçu et laisser Gwassa continuer son voyage. Depuis, c'est la colère et la consternation au sein des agents ayant postuaires qui ne comprenaient pas cette arrestation au moment où il n'y avait aucune position de voyage sur le nom de Gwassa Agato, souligne notre source ayant postuaires qui affirme déjà le retour au pays de Gwassa Agato depuis ce vendredi. Nous avons essayé de joindre le porte-parole de la police nationale pour avoir des accrochissements sur cette affaire mais sans risque. Dans un instant, nous parlons société. R.P. Il s'observe un manque criant d'eau potable sur la colline Kavumu, zone Mouira. Nous sommes dans la commune Kanyocha de la province Boujumbura. La population locale se débrouille avec les eaux de la rivière Moura, réputée et très trop sale. C'est cette peinerie qui, selon la population, aurait provoqué une maladie non encore identifiée mais ayant des symptômes du choléra et qui a déjà emporté cinq vies humaines. Le point avec Inès Gakiza. La colline Kavumu de la zone Mouira en commune Kanyocha de la province Boujumbura est faite de cinq petites entités administratives. La colline a également cinq robinets publics. Une des entités en a deux alors qu'il y a une autre qui n'en a aucune. Il s'agit de Kivouye. Cependant, même dans ces localités où on a installé des robinets, l'eau reste une denrée rare. La saison sèche, la zone Kavumu est rarement approvisionnée en eau potable. L'eau est devenue une denrée rare dans notre localité. On peut passer jusqu'à trois jours sans qu'il ne coure aucune bouteille d'eau dans les robinets. Et si ça coule, c'est vrai à trois heures. Mais à partir de l'hiver, on n'en trouve plus. Et peu de gens peuvent avoir la chance de s'en procurer. La majorité préfère alors se rabattre aux eaux de la rivière et mourra. La majorité se rabattre à la rivière et mourra. Mais là, en amour, on y lave les habits. L'eau se soulage et dépose toutes ces sortes de déchets alors qu'on puise de l'eau en avare. C'est vraiment de la pire ça l'été mais on n'a pas d'eau. Pour la population, c'est ce problème de manque d'eau qui serait à l'origine de la maladie non encore identifiée qui sévit sur la colline Kaboumo depuis une semaine. Cette maladie ayant les symptômes du choléra a déjà fait cinq victimes qui voyaient cette entité administrative n'ayant aucun robinet et le foyer de la maladie. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Tréphine Safaali, administrateur de la commune Kanyocha, mais son téléphone sonné sans que personne n'en réponde. Les réfugiés burundais de Kando, Kakuma et Kalobelay au Kenya ont dit qu'il risque de mourir de faim. Ils affirment qu'il n'est pas possible de joindre les deux bouts du mois après que les subsides octroyés par l'ORACR ont été considérablement réduits à partir de ce mois. Les détails avec Dany Kler et la trouvent. Depuis le début du mois de juillet, l'argent d'assistance et de survie qui bénéficient des réfugiés du camp de Kakuma a été diminué jusqu'à 50%. Ces réfugiés font savoir qu'ils risquent de mourir de faim, surtout que même l'argent qui touchait avant était insuffisant. Les réfugiés du camp de Kakuma touchaient d'habitude 850 chilins Kenya, mais on a réduit cette somme de 400 chilins Kenya, on ne donne que 450. Nous bénéficions également de quoi manger. On nous donne un bocal d'un kilo de petits pois et deux kilos de sorgho ou un kilo d'haricots. Vous comprenez qu'avec ça, on ne peut pas joindre les deux bouts dix mois. Les autres réfugiés qui se retrouvent dans la même situation sont séduquant de Karoveyeye. Là aussi, l'argent a été réduit. Ils font savoir que c'est une situation qui vient empirer les choses, surtout que dans cette région, le soleil fait rage de façon que rien ne puisse y pousser. de Karoveyeye, les réfugiés préfèrent quitter le camp pour aller chercher du travail dans les autres provinces à la recherche de quoi faire vivre et leurs familles. Ils demandent au HCR de revoir cette décision pour leur permettre de continuer à survivre dans lequel, contraire, ils risquent de mourir de faim. Dans un instant, nous retournons au Burundi pour parler gouvernance. RP filles. Je peux le dire en titre, les fonctionnaires de l'État ayant atteint l'âge de 60 ans et plus se plaignent qu'ils ne savent plus à quel sens s'avouer depuis que la décision de les mettre en retraite est sortie ce jeudi par le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi. Au moment où ces fonctionnaires de l'État n'ont pas été avertis à l'avance, ils disent qu'ils ne voient pas comment ils vont vivre et surtout que c'est au mois de septembre qu'ils pourront récupérer leurs lettres de mise à la retraite. Elvis Niamongere nous en dit plus. Dans son communiqué des ministres de la fonction publique du travail et de l'emploi sortis ce jeudi 6 juillet 2023, il est annoncé que tous les fonctionnaires ayant atteint l'âge de 60 et plus sont mis à la retraite depuis le 30 juillet 2023 mais que les lettres de mise à la retraite n'ont été remises qu'au mois de septembre de cette année ce pendant cette décision des ministres a été mal accueillie et critiquée par les fonctionnaires de l'État car ils expliquent qu'ils n'ont pas été avertis à l'avance. Ils se demandent comment ils vont se vivre avec les familles durant ces trois mois sa salaire. En principe, la loi stipule que les gens sont notifiés de la date de leur départ à la retraite une année avant. Plus grave encore, on leur a dit d'aller récupérer les décisions de leur mise à la retraite à partir du mois de septembre et comment vont-ils vivre dans l'entretemps ? Comment parviendront-ils à payer les frais de scolarité de leurs enfants ? Ce qui se passe dépasse vraiment l'entendement. On ne voit pas comment les gens vont pouvoir continuer à vivre dans de telles conditions. certains d'entre nous ont contracter des crédits. Donc, on va passer ces trois prochains mois sans percevoir de salaire, ce qui fait qu'on va nous taxer des intérêts de retard. Bref, le gouvernement vient de nous mettre la corde au cou. Il faut qu'il revoie cette mesure car cela ne va qu'appauvrir davantage les citoyens. Également, le président de la coalition des syndicats de travail du Burundi, Célescène Zabimana, à travers la radio-télévision Isanganiro, a déploré cette décision des ministres de la fonction publique à les accueillir en retraite les fonctionnaires de l'État du 60 et plus sans les avoir avertis étant d'autrement les mettre dans les rires et que cette décision risque d'opérit au travail puisqu'il n'y a pas d'autres employés qui vont les remplacer dans les médias, surtout cette décision de la santé et de l'éducation. Il demande aussi que le code du travail soit respecté. Toujours en page gouvernance et l'organisation parole et action pour le réveil et l'évolution des mentalités demande qu'il y ait un audit sur l'octroi des indemnités aux militaires burundais en mission de maintien de la paix à l'étranger car aucune institution n'est au-dessus de la loi. Le président de la PARSEM Faustin Dikouma n'a réagi après que les militaires des 65e et 66e bataillons admis ont fait des réclamations pour être payés les 9 mois d'arriéré de leurs indemnités. Faustin Dikouma demande également au président de la République de s'enquérir de la situation qui prévaut au sein de la CECADEM en ce qui concerne les intérêts colossaux exigés à ceux qui contractent des découvertes communement appelées découvertes à Missome. Normalement, d'abord, il faut faire une analyse sur l'horreur des militaires et dans la sauvegarde de l'indépendance dans un pays, dans la sécurité en général, dans la sécurité des institutions, mais dans la protection de l'intérêt territoriale d'un pays et la souveraineté. C'est un rôle très, très crucial. Alors, on ne comprend pas pourquoi il y a toujours ces agissements, ces problèmes, ces réclamations, il peut même toutefois continuer à bougonner par rapport à cette situation de paiement de l'essor, et surtout ceux qui sont trouvés à l'étranger dans les pays où la sécurité n'est pas sous-mégardé comme Asomalie, dans les ministères de la paix à l'extérieur. On dirait qu'il y aurait un groupe qui s'est situé depuis longtemps pour préveniser le fait de payer avec l'Otac. Par exemple, les bourses des étudiants ou la société militaire ou catégorie déjà qui sont payées en masse, on dirait que peut-être des fois ils sont rompus aux mauvaises pratiques, par exemple, de pays de l'égard et d'intérêt qui, de sur quoi, sont punis par la loi. J'imagine qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle anodide. Les services de sécurité militaire ne sont pas au-dessus de la loi, sauf ici qu'ils portent à l'épaule nos rèvres exemptes pas en contrôle des institutions publiques comme la Cour des Comptes ou autres de l'État pour épingler tous ces manquements. Il faut un audit. Parce que, vous savez, quand les militaires sont traités ou quand sont bourgogonais, ça a un impact sur les missions qu'on vient de décrir qui est très fondamental. Encore, comme le président de la République avait décidé d'augmenter les sortes et c'était vraiment une bonne mesure pour quand même la société de l'intérêt du Burundi et j'imagine qu'il faudrait qu'il intervienne aussi par rapport à cette histoire se voir. Il y a des problèmes mais il faut expliquer aux militaires que les institutions doivent être auditées dans la gestion de la chose publique. Voilà, c'est Faustin Dekoumana, président de la PARSEM. Le retrait de la délégation du gouvernement du Burundi des séances et de l'Organisation des Nations Unies sur les droits de l'homme, c'est un comportement qui a toujours caractérisé ce gouvernement de ne pas vouloir trouver solution aux problèmes qui hantent le pays, y compris les violations graves des droits de l'homme. C'est ce que déclare Maître Dieu Donné Wachila Hichidze qui a parlé au nom de 19 organisations sans but lucratif au Burundi signataire d'une déclaration sorti le 3 juillet de ce mois. Il est vrai que les Nations Unies ont été créées par l'État. Il n'appartient pas à un État de secours répressif de déterminer le mode de fonctionnement de cette organisation internationale indépendante. Il n'appartient donc pas au Burundi de déterminer qui peut être invité par les Nations Unies et qui ne peut paraître. Ce n'est pas en utilisant une justice aux ordres que le Burundi parviendra à cacher les crimes qui sont commis par le régime actuel. Vous vous souviendrez qu'en 2016, en date du 28 juillet, le Burundi avait fait preuve d'un comportement similaire en se défilant devant le comité des droits de l'homme lors de la 58e session au moment où les représentants de l'État venaient de recevoir des questions précises sur les violations des droits de l'homme en cours. Ne pouvant pas avoir de réponse, la ministre de la Justice de l'époque qui était à la file de la délégation avait jugé bon de retourner au Burundi pour enclencher des représailles contre des membres de la société civile qui avaient produit un rapport alternatif sur les droits de l'homme au Burundi. Vous vous souviendrez encore que le Burundi s'est enfermé davantage en chaffant de son territoire le bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais en se comportant ainsi, le Burundi espère pouvoir continuer à commettre des crimes loin des regards de la communauté internationale et en essayant d'auberner les Brundis comme quoi ce gouvernement œuvre pour la réconciliation, c'est une peine perdue parce qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de cacher ce qui est en train de se faire à l'intérieur des frontières. Si maintenant on revient aux accusations que le gouvernement porte contre les représentants de la société civile, vous vous rappelerez que par rapport aux événements de 2015, par rapport à l'origine de la crise, la Cour Est-Africaine a déjà jugé de façon irréversible et sans recours que le troisième mandat imposé par le parti au pouvoir était illégal et que c'est de là où sont nés les mots qu'il tenait au pays jusqu'à maintenant. Par rapport aux crimes qui ont suivi, par rapport à la répression sanglante qui a suivi le déclenchement de la répression, plus de cinq rapports d'une commission internationale d'enquête des Nations Unies ont déjà établi que le gouvernement a utilisé les services de sécurité et la milice Mbonaire à couler pour commettre des crimes contre l'humanité et ceci a poussé la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête qui est toujours en cours et vous vous souviendrez que là aussi le gouvernement a opté de se retirer du traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Ce défenseur des droits humains demande au gouvernement de ne pas continuer à s'enfermer dans sa bulle. Je ne sais pas si cette politique de la chaise vive, cette façon de s'enfermer dans sa bulle plutôt que d'accepter les idées contraires ou contradictoires peut déboucher sur la réconciliation et sur une paix durable au Burundi. Vous vous souviendrez qu'il y a plus de 300 000 réfugiés qui sont encore en dehors des frontières et qui attendent que le Burundi se conforme aux différentes conventions internationales liées à la protection des droits de l'homme, liées aux libertés publiques et à l'ouverture de l'espace politique. Mais ceci se fait attendre. Et c'est curieux qu'au moment où le gouvernement tient des discours qui les fait supérer une certaine ouverture ou une certaine tendance vers une conciliation, une réconciliation nationale, plus de 15 représentants fassent preuve d'une haine viscérale qui est vouée toujours par le régime contre des personnes qui ne font que défendre les droits de l'homme. En psychologie, il existe un comportement qui habite les gens qui ont une conscience remplie de regrets par rapport aux fautes commises. Ils ont ce qu'on appelle la projection, c'est quand on essaie de rejeter toutes ses propres fautes sur la tête d'une autre personne qu'on n'aime pas. Mais ça ne résout pas du tout les problèmes qui sont déjà relevés. Ce n'est pas cette projection, ce n'est pas cette façon de s'enfermer qui permettra aux Burundais de s'asseoir ensemble et de trouver une issue à cette indoblure sociale et politique. Donc, le gouvernement peut toujours continuer à s'enfermer mais cela n'empêchera pas aux organisations de la société civile de continuer à montrer aux Burundais, à la communauté internationale, ce qui se fait réellement au-delà d'un discours qui tend à berner des Burundais et la communauté internationale par rapport à la situation réelle des violations des droits de Burundais. A ce sujet, le ministre burundais des Affaires étrangères a soutenu le comportement affiché par la délégation du gouvernement devant le comité des droits de l'homme à Genève. Après la réunion avec les diplomates accrédités aux Burundis tenus au jeudi, Albert Shingiro a signifié que le Burundi ne peut pas s'asseoir avec des personnes recherchées par la justice burundaise. Pour clore cette édition, parlons de ce congrès ordinaire du parti Sarwania Frodebou qui est prévu à Bujumbura. Le congrès devrait débuter ce samedi pour prendre fin dimanche et le 9 juillet. Pour ce samedi, il est prévu que les congressistes discutent et mettent en place de nouveaux textes et statuts régissant le parti Sarwania Frodebou selon une source au sein du parti de Melchior Ndadae. Avec les nouveaux statuts du parti, il est prévu des changements d'appellation de certains organes dirigeants du parti et la mise en place de nouveaux organes pour clôturer le congrès pendant la journée de dimanche. Nos sources précisent que les congressistes passeront à l'élection des membres du bureau politique du Frodebou. Jusqu'ici, il n'y a que deux candidatures, celle de Pierre Claver Nahimana qui est à la tête de ce parti depuis juillet 2018 et celle de Patrick Mourouziza, jusqu'ici membre du comité exécutif du Front pour la démocratie au Burundi Frodebou en sigle. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 7 juillet 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021